Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal d'espèces envahissantes. Introduit dans le pays en 1987, l'oiseau cause de nombreux dégâts, notamment dans les cultures, bulbules, comment l'éradiquer ? On en parle avec notre invité Patrick Barrière, coordinateur au Conservatoire d'Espaces Naturels. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Et on parle à présent d'espèces envahissantes. Il s'agit du bulbule à ventre rouge depuis son introduction à Nouméa il y a une trentaine d'années. Il s'est reproduit d'une façon exponentielle au point de représenter aujourd'hui un fléau. Depuis l'an dernier, la Fédération des chasseurs contribue à la lutte contre la prolifération de cet oiseau. Le point avec Antoine Le Teneur et Claude Lindor. Avec leurs crêtes noires, leurs culs rouges et leurs cris éraillés, ils sont devenus le fléau des jardins et vergers calédoniens. Et désormais la cible des chasseurs de la Fédération. Ce jour-là, pour attirer la proie, un fond sonore bien connu des bulbules. C'est un appareil de repasse qui permet, avec l'enregistrement du chant et des cris de l'oiseau, de pouvoir l'attirer dans l'endroit ici et le tirer par la suite. La lutte contre les bulbules, au fond de ce terrain de Nakutakouin, c'est une carabine à air comprimé et un petit plomb. Voilà, on fait câble. On fait du tir, mais en plus on contribue à la destruction des espèces envahissantes. Mais ce n'est pas un gibier ? Ce n'est pas un gibier, non. Les chasseurs, au secours des cultivateurs. Car tous ceux qui plantent ou cueillent des fruits ne peuvent plus voir cet oiseau de malheur. Et à défaut de plomb, ils les piègent. Hier, j'en ai attrapé deux. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est le... Alors, comme à part, je mets des tomates, des pommes. On n'arrive pas à obtenir des fruits, parce que les fruits sont mangés avant qu'ils soient comestibles pour nous, quoi. Tous les fruits, même les bananes, les petites bananes, ils les mangent. Les bombards, les pommes cannelles, les goyaves de Chine. Il n'y a que les agrumes qui ne touchent pas. Rien que sur ces 30 arbres de jardin, une cinquantaine de bulbules capurées chaque année. Une espèce très invasive, originaire de l'Inde et introduite à Nouméa. En fait, c'est un oiseau d'ornement qui a été introduit sur le territoire dans les années 80. Oiseau d'ornement. Et qui, par la suite, les gens le trouvant beau, sympathique, ont ouvert les cages, les ont libérés. Et bien, comme tout oiseau ou toute espèce envahissante, il y a une explosion de sa population, parce qu'elle n'a pas forcément de prédateurs. Désormais, la ligne de front anti-bulbule s'étend de yater à Bouloupari. Avis à tous ceux qui l'apercevraient au-delà de ce périmètre, car le bulbule est considéré comme l'une des 100 espèces les plus envahissantes au monde. Et pour nous parler des bulbules, Patrick Barrière, coordinateur au Conservatoire d'Espace Naturel de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Patrick Barrière, y a-t-il un moyen efficace pour éradiquer le bulbul ? Il y en a plusieurs. La première, c'est d'éviter absolument de l'élever, de le faire se reproduire, et encore plus de le relâcher dans la nature. Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus que cela est mauvais pour l'environnement, les codes de l'environnement ont décliné des peines allant jusqu'à 6 mois de prison et plus d'un million d'amendes. Ah, ça fait cher. Donc, ça fait cher. Donc, c'est la première chose à ne pas faire. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est appliquer la tolérance zéro dans les zones où le bulbule n'est pas encore présent. C'est-à-dire faire ce que l'on appelle la réaction rapide. C'est le Conservatoire d'Espace Naturel qui gère la cellule de veille et la réaction rapide. Et dès lors que des gens nous signalent des individus isolés en dehors de la zone Bouloupari-Iaté, eh bien, on fait intervenir le bras armé du CEN et des collectivités que sont les chasseurs et notamment la fédération de la faune et de la chasse. Et le troisième point, dans la zone, cette fois-ci, où il est bien installé, c'est-à-dire entre Montdor et Bouloupari, donc, eh bien, c'est de développer un plan d'action. Donc, ça, ça se fait en concentration étroite avec l'expert local sur l'espèce qui est l'Institut agronomique néo-calédonien. Donc, développer un plan d'action et surtout, mettre à disposition, développer, si je puis dire, des pièges efficaces, faciles à entretenir. Et c'est sur quoi l'IAC oeuvre actuellement. Alors, l'oiseau est ici depuis 30 ans. Je suppose que ces dégâts ne sont pas nouveaux. Mais pourquoi maintenant ? Les dégâts, ils ne sont pas nouveaux, mais ils sont peut-être mieux connus. En dehors du travail fait sur les outils de piégeage, l'IAC a aussi beaucoup travaillé sur le régime alimentaire, avec la contribution notamment des chasseurs. Donc, on sait désormais que 80% des espèces végétales consommées par le bubule sont des espèces envahissantes. Donc, ils facilitent la propagation de certaines espèces envahissantes. Par ailleurs, il a été aussi étudié le comportement agressif de l'oiseau vis-à-vis d'espèces locales, notamment lunettes, lève-queue, des choses comme ça. Et par ailleurs, de plus en plus, les dégâts agricoles apparaissent aux yeux des agriculteurs non supportables, notamment pour les papayes, pour la tomate ou les litchi. Justement, avez-vous une estimation du préjudice subi par les agriculteurs ? C'est difficile à dire et pas ailleurs. Ce n'est pas notre partie, notre compétence, même si on travaille en étroite collaboration avec la Chambre. Mais l'IAC nous a communiqué quelques données et on peut parfois atteindre 17% de dégâts, ce qui est très important dans une culture. Et lors de mois où il y a un pic d'attaque, ça peut aller chez un maraîcher jusqu'à 500 kilos de dégâts sur des tomates. Ils ne mangent pas 500 kilos de tomates. Mais le fait de simplement piquer une tomate fait que le fruit ne va pas être commercialisable. Alors c'est une espèce introduite. Quels moyens sont mises en oeuvre justement pour contrôler les espèces, qu'elles soient animales ou végétales ? Par exemple, à l'aéroport d'étente ou pas ? Alors de façon plus large, en décembre 2016, pour la première fois, la Nouvelle-Calédonie s'est dotée d'une stratégie, stratégie pays de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Voilà, ça s'est validé en décembre 2016. Et dans ce document, accessible par ailleurs sur le site du Cévennes, il y a différents axes. Et comme vous l'avez dit, la lutte, ça part de la biosécurité, éviter que les animaux ne rentrent, c'est le rôle du gouvernement, la lutte active contre les espèces établies, la sensibilisation, l'implication du grand public. Monsieur Barrière, merci. Merci encore pour toutes ces précisions. À votre service. Sous-titrage ST' 501